Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo plutôt ambiance revival, nostalgie puisqu'en passant devant la bibliothèque familiale chez ma maman j'ai pensé vous proposer une vidéo sur les livres qui m'ont marquée en fait dans ma jeunesse donc soit des albums, soit des romans qu'on m'a lus ou que j'ai lus quand j'étais petite et qui me sont vraiment restés vous savez ce type de souvenirs quand même très personnel et très particulier que peuvent nous laisser les livres donc déjà je pense qu'on peut pas passer à côté du fameux Ernest et Célestine ça doit très certainement vous parler à vous aussi l'histoire de cette ours très sympathique, adulte qui adoptait une petite souris Célestine avec qui il va vivre, c'est très tendre, les dessins sont très beaux et en général assez marquants voilà c'était ce style là et là dans cette aventure en particulier la tante d'Ernest était censée venir d'Amérique sauf qu'on l'attend quasiment pendant tout l'album et on se demande si elle va réellement venir en fait donc ça c'est mon premier grand souvenir d'enfance l'album Ernest et Célestine qui était paru au départ chez un éditeur qui s'appelle Duculot et maintenant tous les titres sont édités chez Casterman voilà ensuite on a Lolotte de Alain Metz édité par l'école des loisirs ça c'était un album complètement magique pour moi, je me souviens notamment pour les couleurs c'était un album flamboyant, plein de couleurs, assez ludique en fait et je m'en souviens vraiment très bien de celui-là c'était donc ce petit personnage d'ours bleu Lolotte qui allait peindre une baleine et elle est, parce qu'elle s'ennuie comme pas permis, donc elle peint sa baleine et ensuite elle va laisser sa baleine à côté de la baignoire un peu comme une copine pendant qu'elle va se laver et du coup la baleine va s'animer en fait et commencer à parler à Lolotte et ça elle ne l'avait pas du tout vue venir donc il y a un petit peu en plus en plus on sent bien que c'est un album qui valorise beaucoup le pouvoir de l'imaginaire je trouve ça évidemment je ne l'avais pas senti sur le coup mais en tout cas je trouve ça merveilleux maintenant voilà ensuite on avait, alors ça pareil je pense que ça va vous dire quelque chose d'ailleurs il est toujours édité c'est le poisson arc-en-ciel aux éditions Nord-Sud c'est ce petit poisson qui avait la particularité d'avoir des écailles toutes brillantes alors évidemment ça le rend très beau, très flamboyant sauf que tous les poissons autour de lui vont lui demander de lui donner une belle écaille qui brille comme ça ils aimeraient bien avoir la même mais arc-en-ciel n'a pas du tout envie de partager il a envie de garder ses belles écailles pour lui sauf que ça fait le vide autour de lui à force qu'il en voit balader tout le monde bah finalement il n'a plus aucun ami et il va se rendre compte en réfléchissant et en allant consulter notre espèce de grand Manitou qui est cette espèce de poulpe de l'obscurité qui va lui donner ses précieux conseils et qui va en gros lui dire de s'ouvrir aux autres et que c'est pas bien grave de laisser quelques écailles et de partager un petit peu que de toute façon voilà ça lui enlèvera finalement pas grand chose que certes il sera toujours aussi beau mais surtout il aura entre temps beaucoup moins de solitude et il aura appris à s'ouvrir aux autres donc une histoire évidemment qui plaît beaucoup alors vous voyez cette image c'est le premier poisson à qui il donne une écaille et après il va y en avoir plusieurs donc c'était évidemment sur le partage et ça reste un personnage un petit peu touchant ensuite on a dans les romans jeunesse là j'étais déjà un peu plus grande alors je peux vous dire qu'ils m'ont particulièrement marqué et que j'avais même essayé de les retrouver pour certains comme celui-ci de les retrouver pour pouvoir les proposer après en tant que libraire et en fait ils sont plus forcément édités donc Menu Fille ou Menu Garçon qui est un roman jeunesse paru chez Nathan donc le texte est de Thierry Lenin et les illustrations sont de Catherine Proto et c'est l'histoire d'un papa qui va emmener sa petite fille au fast food pour lui faire plaisir mais lui il est pas du tout ravi parce que la nourriture n'y est pas très saine et que lui il commence déjà à râler et il arrive sur place et il voit qu'il est annoncé que pour un Menu Fille on a une poupée et pour un Menu Garçon on a une fusée donc ça va juste renforcer son énervement puisqu'il n'aime pas du tout cette distinction la petite fille comme on voit elle est pas du tout cliché princesse, paillettes, roses etc donc en effet elle n'ose pas le dire parce qu'elle veut vraiment pas en rajouter elle sent que son papa est déjà bien furax mais effectivement elle aurait préféré une fusée et de toute façon pendant tout le livre ça va être comme ça elle va juste passer son temps et c'est d'être discrète parce que son papa ne va faire que s'énerver contre l'hôtesse de caisse il va toujours trouver des raisons de mécontentement partout donc c'est vrai qu'il y a un vrai comique de situation les dialogues sont vraiment très drôles enfin c'est un vrai plaisir de lecture et en même temps il y a cette idée qui est vraiment intéressante sur la théorie des genres c'est que cette petite fille elle avait pas envie d'un truc de fille et donc on a cette idée qu'on n'est pas obligé de mettre des étiquettes sur les enfants ou de les ranger dans des cases et qu'ils peuvent avoir les goûts qu'ils souhaitent donc c'est vrai que ça m'avait déjà plu à l'époque finalement ça me plaît encore plus maintenant vous savez que c'est vraiment un message qui me tient particulièrement à coeur et je pense qu'on peut le passer aux générations futures alors malheureusement c'est un titre qui n'existe plus que d'occasion maintenant moi j'avais pas pu le recommander pour ma librairie mais peut-être que vous l'aviez lu comme moi quand vous étiez enfant en tout cas voilà c'était un de mes souvenirs un peu marquants ensuite on a les j'aime lire qui ont rythmé notre enfance à partir environ du CE1 les j'aime lire qui sont édités par Bayard dans lesquels on avait aussi les Tom Tom et Nana qui sont d'ailleurs toujours disponibles et qui sont même édités séparément maintenant donc on avait des lectures soit drôles soit plutôt mystérieuses mais quand même souvent plutôt souvent cocasses et drôles et donc là je voulais vous parler en particulier d'un martien dans le frigo qui m'avait beaucoup plu les dessins comme vous voyez sont très ludiques c'était très agréable très mignon et on suit donc Lucien qui a un espèce de squat dans son frigo puisque voilà on a un martien qui a élu domicile mais en plus ce martien est très gourmand et il a besoin de manger un gâteau par jour donc il va falloir que Lucien la joue fine et qu'il arrive à obtenir de la part de ses parents un gâteau par jour pour le refourguer discrètement aux martiens qui a en plus la fâcheuse tendance de casser des tables donc ça va être super pratique c'est une histoire voilà très drôle dans les premières lectures qu'on savoure et qu'on commence à lire tout seul donc voilà c'est toujours des plaisirs de lecture un petit peu particuliers et moi ce que j'adore avec J'aime lire c'est qu'ils en ont encore beaucoup qui sont édités donc je les redécouvre en permanence en tant qu'adulte et surtout en tant que libraire et j'ai un vrai plaisir de me faire un peu passeuse et de faire découvrir les titres qui m'ont marqué enfin aux générations d'après donc voilà je peux leur dire tu te rends compte il est toujours édité alors qu'il existait à mon époque c'est toujours un moment de partage assez amusant et donc le dernier titre en tout cas la dernière série dont je souhaitais vous parler c'est l'hôtel bord de mer paru en bibliothèque rose donc chez Hachette qui est en fait les aventures du petit garçon en fait dont le papa tient l'hôtel bord de mer et sa meilleure amie qui est la petite fille du jardinier Rosie donc ils font un peu leurs 400 coups c'est l'histoire de leurs idées pour l'hôtel de leurs petites aventures pendant l'été et des différents clients qu'on va y croiser donc c'était plein d'humour, plein de tendresse ça faisait un petit peu rêver aussi parce qu'on était en bord de mer et que les hôtels c'est un peu comme les pâtisseries ou comme les librairies dans les livres ça fait toujours un peu rêver et là je me souviens vraiment de premières parmi les premières lectures qui m'ont le plus marquée que j'ai lu, relu qui ont été des vrais vrais plaisirs des vrais plaisirs de divertissement en fait et voilà je trouve ça tellement précieux de commencer à découvrir cet amour du livre et ce plaisir du livre quand on est enfant c'était quelque part un peu le message de cette vidéo à quel point ces livres nous marquent et créent quelque chose de particulier en nous et donc si on peut faire ça si on peut faire découvrir ça aux enfants autour de nous ce serait quand même vraiment génial ça veut pas dire qu'ils seront grands lecteurs mais en tout cas ça peut vouloir dire que ce sera des livres qui les marqueront à ce point là et je pense que c'est quand même vraiment important j'aimerais beaucoup savoir les livres qui vous vous ont marqué à ce point là et vous font cet effet là quand vous retombez dessus dans votre bibliothèque ou quand vous y repensez n'hésitez pas à partager avec moi avec ou sans photo ce sera vraiment voilà j'aimerais vraiment beaucoup découvrir j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas j'ai trouvé un vrai plaisir à me replonger dans ces souvenirs là je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt salut 餅 nous à qu'on ma